On va revolter pour discuter cette sixième course. Et c'est parti avec un bon départ le long de la corde pour le numéro 2 qui prend l'avantage, le 2 qui s'était lancé sur la bonne jambe. C'est Baraka Deloux, alors que par contre, bien aimé le numéro 4 a trop gradé sur une faute. À l'arrière-garde, on retrouve des concurrents qui rendaient la distance comme Bora de Goutier et puis aussi Baron de Fleur et Vriance, alors qu'un autre concurrent s'est montré longuement fautif au départ, c'est le 9 Bingo Crépuscule qui perd beaucoup de terrain. Alors qu'on note que la débutante Bogota du terme a pris un bon départ. Par contre, le numéro 4 bien aimé a été disqualifié comme le numéro 9 Bingo Crépuscule disqualifié à son tour. Le tournant maintenant avec toujours le numéro 2 qui a tête et corde Baraka Deloux avec dans son sillage bien parti Bogota du terme, le numéro 1 qui est immédiatement dans son sillage. On note aussi un excellent départ pour le numéro 3 Bastille-Dupont avec aussi Bleu Diamant qui n'est pas loin des premiers. Alors qu'on aborde bientôt la sortie du tournant avec toujours, alors que le numéro 5 Bleu Diamant vient d'être disqualifié. Toujours bien placé Baraka Deloux, le numéro 2 avec Bogota du terme qui est dans son sillage. On va bientôt passer devant les tribunes avec maintenant un concurrent de l'écurie Rayon qui fait son effort en dehors. Et puis tout comme Beste du Choquel, le numéro 8 qui se rapproche alors que le numéro 12 Baron de Fleur est disqualifié. Avec maintenant le numéro 3 Bastille-Dupont qui a rejoint en tête Baraka Deloux, le 2 et le 3 en tête. La débutante Bogota du terme est troisième avec Beste du Choquel le 8 à ses côtés. On retrouve un peu plus loin Brénus-Dupont le numéro 6 avec à ses côtés Bomba de Jeanville qui est encore suivi par le 10 Borat du Goutier avec Brillance. Les concurrents vont bientôt aborder l'avant-dernier tournant avec toujours le meilleur côté corde pour Baraka Deloux. Avec à ses côtés Bastille-Dupont le numéro 3, Beste du Choquel est troisième, c'est le numéro 8. Avec à ses côtés Las Bogota du terme, la seule débutante de la course. Alors que Brénus-Dupont est sur une troisième ligne le long de la corde avec également Brillance qui vient côté corde. Et puis on a aussi Borat du Goutier qui est dans le siège de Bomba de Jeanville, le numéro 7. La ligne d'en face maintenant avec toujours la tête et la corde pour Baraka Deloux, une fille de Caro qui est en tête avec toujours en deuxième position bien placé le numéro 3 Bastille-Dupont avec aussi Beste du Choquel qui n'est pas loin qui précède encore Brénus-Dupont avec à ses côtés le numéro 7 Bomba de Jeanville qui est un produit de Rocklin alors qu'on essaye de venir aussi avec Borat du Goutier qui est au sein du peloton encore suivi par Brillance, le numéro 11. Bientôt le Boudain d'en face avec toujours Baraka Deloux, le numéro 3, le numéro 2 Baraka Deloux qui a l'avantage alors qu'un concurrent vient de se montrer fautif, c'est le numéro 7 Bomba de Jeanville mais vite été remise dans ses allures par David Armellini qui revient maintenant attaquer les premiers. Baraka Deloux, le numéro 2 qui a toujours l'avantage avec Brénus-Dupont, Bastille-Dupont le numéro 3 qui est deuxième maintenant avec Beste du Choquel qui n'est pas loin, le 7 Bomba de Jeanville qui revient en dehors et puis la débutante, l'as Bogota-Duterme qui est enfermée mais qui a des ressources dans le siège de l'animatrice Baraka Deloux. On va aborder bientôt le sublime droite avec toujours le 2 Baraka Deloux, le 7 qui l'attaque en dehors. Bomba de Jeanville avec toujours Bogota-Duterme avec également Bastille-Dupont qui n'est pas loin. On essaie de revenir avec Bora Duboutier en dehors avec aussi brillance. La menine droite bientôt avec l'animatrice Baraka Deloux qui repart de plus belle alors qu'on essaye de venir maintenant avec Bastille-Dupont et puis surtout Jérôme Legros avec une nouvelle fois une débutante côté corde qui se rapproche Bogota-Duterme alors qu'on aborde la menine droite maintenant avec Bogota-Duterme à la lutte avec Bomba de Jeanville. Le numéro 7 et puis surtout maintenant le 3 Thibaut-Viette au centre qui vient lutter pour la victoire. Le 3 qui va peut-être s'imposer à Kibaut-Viette, le 3 Bastille-Dupont devant le numéro 1 peut-être Bogota-Duterme et l'arrivée est très serrée et derrière on a Bomba de Jeanville à la lutte avec Besse-Dussoquel alors que Baraka Deloux vient plus loin devant encore Bora Duboutier avec aussi brillance.